Les Maliens, du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est, à tous mes amis de l'Abab. Vous venez de publier un livre, Le Mali au-delà du Djihad, qui retrace à peu près la crise sécuritaire depuis 15 ans. Les journalistes que vous êtes, pouvez-vous nous en dire le processus d'écriture de ce livre ? Alors en fait, c'est un livre avec plusieurs tiroirs, si je peux dire. Il y a d'abord une part de souvenirs personnels. J'ai été reporter depuis 2002 au Mali. J'ai vécu au Mali de 2007 à 2008. J'étais l'ancien correspondant de France 24. Et je suis revenu au moment de l'occupation islamiste et de l'opération Serval, puis Barkhane, etc. Donc c'est un pays que j'ai couvert pendant 15 ans, régulièrement, du Nord, du Sud, d'Ouest en Est. Et à travers ce livre, j'ai voulu raconter un petit peu la face cachée de mon métier de journaliste durant ces différents reportages au Mali. et apporter donc une note humaine sur ce pays, donner aussi aux gens envie de connaître ce pays, aux Français aussi. C'est un livre qui est pour les Français, pour les Maliens et pour les amoureux de l'Afrique en général. Et évidemment, à travers ce récit, j'ai voulu expliquer la crise sécuritaire au Mali, revenir un peu sur les événements qui ont propulsé ce pays dans une situation un petit peu dramatique, d'une situation dans laquelle elle a du mal à se remettre. Et évidemment, au plus près de la réalité, avec beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens, d'hommes politiques maliens, mais aussi des gens plus simples, et parfois aussi des stars, des chanteurs, etc. Ok, donc... Merci.